... Le président de la République vient de planter le premier palmier à huile de la palmerie industrielle à Tama Plantation. Ce geste a été accompli sur le site de la pépinière de la palmerie à Tama Plantation, à 8 km environ du pont de la Mont-Bili sur la route au Wando Makwa-Oueso, jeudi 30 mai 2013. Le soleil de ses rayons fait scintiller la rosée équatoriale qui s'est posée toute la nuit sur les cimes effrémissantes des jeunes pousses de palmier à huile. En cette belle matinée qui voit la matérialisation de l'industrialisation du Congo par l'agriculture, un tension contenue dans le chemin d'avenir, il inonde de sa crème mordorée la cime de la forêt environnante éternellement debout. Atmosphère des mieux indiquées pour le sous-préfet de Mokeko, Armand Adolphe Iloki, de saluer ce qu'il convient d'appeler selon ses propres termes, la journée mondiale de l'agriculture dans la Mont-Bili. Une journée symbolisée par le palmier à huile, cet arbre de vie chez les Asiatiques, qui contribuera à réduire le chômage et la pauvreté dans la sanga, partant dans l'ensemble du pays. M. Léon Kiamming, PDG de Atama Plantations, souligne la détermination de cette société originaire de Malaisie, pays considéré comme le premier producteur mondial du palmier à huile, qui accompagnera le Congo dans la relance de l'agro-industrie, avant d'énumérer les trois phases de ce projet qui remonte à mai 2010 et qui à terme couvrira 180 000 hectares de plantations, soutenues par neuf usines, dont les 20 000 ouvriers attendus traiturant 120 000 tonnes d'huile de palme. Enfin, ayant pris le rendez-vous de faire couler le premier litre d'huile de palme dans quatre ans, le PDG d'Atama Plantations s'est engagé à participer davantage au développement social des populations vivant dans la zone d'implantation du projet. Troisième orateur, le ministre de l'agriculture et de l'élevage a replacé le projet dans son contexte originel, occasion pour lui de peindre les différentes facettes du chemin d'avenir. Tout en rappelant que jadis, siège des recherches pionnières sur le palmier à huile en Afrique, le Congo intègre à nouveau le réseau des relations économiques internationales du palmier à huile, exploits portés par la main verte du président de la République qui permettent ainsi à l'investisseur étranger de s'implanter dans un pays stable, disposant actuellement d'infrastructures de qualité. Avant l'imposant bain de foule qui a clôturé ce joyeux moment, le PDG d'Atama Plantations a offert un présent au président de la République. Merci. Merci.